Mes amis, l'heure est grave, l'heure est vraiment très grave parce que le PN, eh bien, il va peut-être, et je dis bien peut-être, revenir, on va voir 7 signes, les amis, 7 signes du retour du PN. Pourquoi est-ce que le PN a envie de revenir dans votre vie ? Quels sont ses buts ? Quels sont ses intentions ? Je vais tout vous expliquer, les amis, dans cette vidéo. Restez bien avec moi jusqu'au bout parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous dire qu'elle est la seule et l'unique solution qui a marché avec moi pour enfin pouvoir passer à autre chose avec ces gens. Restez bien avec moi, les amis, jusqu'au bout de cette vidéo. Alors, bien sûr, merci à vous de lire les petits messages d'avertissement du début. Alors, je regarde vite fait si au niveau du son, tout se passe bien, je ne sais pas. Apparemment, ça se passe bien. Super, je suis content parce que vous savez, j'ai tout le temps des petits problèmes de son, il y a des gens qui m'ont dit que c'est des trucs paranormaux, je ne sais pas. Bref, alors bien sûr, cette vidéo, c'est que mon contenu en général, c'est basé sur mes propres expériences, mes connaissances. Et encore une fois, on est là pour identifier les signes toxiques et les signes du HP, etc. On n'est pas là pour se dire, ah, telle personne est à peine ou quoi. Encore une fois, moi, je ne suis pas là pour, ça ne sert à rien de catégoriser les gens. On est là pour repérer qu'est-ce qui est bon pour soi, qu'est-ce qui est sain pour soi. C'est vraiment ça, mon but. Alors, j'ai oublié mes oreillettes, je les mets vite fait, excusez-moi. Pourquoi je mets mes oreillettes ? Ça me permet d'être vraiment dans ma bulle, d'être vraiment dans ma vidéo et de n'entendre absolument aucun bruit à l'extérieur. Je n'ai pas envie d'entendre des voitures, je n'ai pas envie d'entendre, voilà. Là, on est bien, on est parti. Premier point. Sa nouvelle relation, les amis, très très important ce point-ci. Sa nouvelle relation n'a pas marché, sa nouvelle relation n'a pas fonctionné. La nouvelle proie l'a démasqué. Si le PN revient vers vous, alors actuellement, si vous avez un signe que le PN va revenir, pourquoi est-ce qu'il va revenir ? C'est parce que sa nouvelle relation, ça a totalement foiré. Vous savez que le PN, à chaque fois, c'est toujours le même mode de fonctionnement. À chaque fois, ça va toujours être la même chose. Donc, il va rencontrer quelqu'un. Il va y avoir le love bombing. Il va y avoir la phase de séduction. Vous allez certainement vous dire, tiens, je me sens bien avec cette personne. Cette relation, elle est hyper fusionnelle. Cette relation, je me sens très bien dedans. Cette personne me comprend le PN, ce qu'il a fait. C'est très simple. Il vous a scanné de la tête aux pieds. Et j'ai plein, plein, plein d'exemples à vous donner. Mon ex avait fait un truc de dague. Moi, j'aime bien certains genres de musiques. J'écoute de tout, mais il y a certains genres de musiques que j'aime bien. En particulier. Et je l'avais dit à mon ex. Et quand je l'avais rencontrée, elle n'écoutait que ça. Mais j'ai remarqué un truc, en fait. C'est qu'elle avait créé une playlist spéciale. Et qu'en fait, cette playlist, elle avait créé... La date qu'elle avait créée cette playlist, c'était le jour qu'on s'est rencontrés. Et même, il y avait déjà des titres que je pense qu'elle a mis dans une autre playlist, le jour que je lui ai parlé de tout ça. Du style de musique que j'aime bien. Donc, les PN, leur but, c'est de vous séduire au maximum. Au départ, bien sûr. Mais ils ne connaissent rien. En profondeur. Les PN, à chaque fois, ils vont vous dire qu'ils connaissent tout. C'est comme s'ils avaient lu le titre d'un article. Ah, je connais tout l'article, j'ai tout lu. Ils n'ont fait que lire le titre. C'est exactement comme ça qu'ils se comportent. Et donc, si aujourd'hui, le PN a envie de revenir vers vous, si aujourd'hui, le PN a envie de revenir dans votre vie, ce n'est absolument pas de l'amour. Arrêtez de penser. On me dit, Damien, le PN revient, c'est de l'amour ? Ou cette personne toxique revient, c'est de l'amour ? Non. Si cette personne toxique a envie de revenir, c'est que sa nouvelle relation ne marche pas. À chaque fois, le PN, c'est toujours pareil. Il va aller à gauche, à droite, il va essayer de tester des gens. Mais à l'heure actuelle, il y a beaucoup de renseignements un petit peu partout qui traînent. Il y a beaucoup de renseignements sur la manipulation. Il y a beaucoup de renseignements sur les relations toxiques, sur les relations malsaines. Et donc, forcément, les PN, ils sont beaucoup plus durs aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Il y a 100 ans, tout le monde n'allait pas dans une bibliothèque pour se renseigner dans des livres. Et encore, ce terme n'existait même pas. Mais il y avait d'autres termes qui disaient certaines choses. Les relations toxiques, elles ont toujours existé. Ça, vous devez le comprendre. C'est dans le truc de l'être humain. Et le PN, comprenez les amis son origine. C'est très important. Arrêtez de me dire, oui, mais Damien, s'il revient, s'il marcelle, c'est parce qu'il m'aime, etc. Le PN n'aime pas. Le PN aime juste le contrôle. S'il sent qu'il peut vous contrôler, vous, mieux que sa nouvelle proie actuelle, il pourrait très bien essayer de revenir. Vous devez comprendre vraiment aujourd'hui sa stratégie de manipulation, OK ? C'est vraiment très, très important aujourd'hui que vous compreniez ça. Alors, les gens qui me disent, Damien, c'est pas poli parce que tu bois du thé, euh, tu bois du café. Et moi, je leur dis, aujourd'hui, vous savez quoi ? Je suis passé au thé. Alors, je m'excuse si j'ai pas autant d'énergie que d'habitude. C'est parce qu'actuellement, eh bien, j'en avais marre du tout petit ventre que j'avais. Et du coup, je suis en train de faire un petit régime. Et donc, forcément, on est un petit peu plus fatigué. Donc, j'espère que vous me comprendriez. Bref, sa nouvelle relation n'a pas marché. La nouvelle proie a démasqué. Donc, arrêtez toujours de revenir vers moi et de me dire, Damien, c'est de l'amour. Si vous avez affaire à un manipulateur, si vous avez affaire à PN, si vous avez affaire à une personne toxique, cette personne revient parce qu'elle ne supporte pas d'être seule. Le PN a toujours besoin d'avoir une proie. Pour manipuler quelqu'un, il faut être à deux. Le PN ne sait pas manipuler le mur. Et le PN a besoin de manipuler. Le PN a besoin de détruire. C'est comme ça qu'il se sent bien. C'est comme ça qu'il se sent vivant. Alors, il y a une personne qui m'avait fait un message que je salue d'ailleurs sur un certain réseau. Il m'a demandé, Damien, est-ce que tu es psy ? Est-ce que tu es professionnel de la santé ? Eh bien, je vous invite à lire la description des vidéos et les petits messages d'avertissement du début. Voilà, vous mettez pause et vous lisez tous les petits messages. OK ? Comme ça, vous comprendrez que moi, ma force, c'est que je suis une personne comme vous. Je suis une personne qui a vécu ce genre de relation. Et je suis une personne qui a essayé de comprendre, essayé d'analyser pourquoi on tombe là-dedans, pourquoi on revient là-dedans, comment ça se fait que l'emprise est si forte, comment ça se fait que l'emprise est si puissante. Et du coup, j'ai essayé de comprendre tout ça et ensuite, j'ai essayé de m'en sortir. Et je pense que à travers les personnes que le PN manipule, on a tous les mêmes points communs. Ça veut dire que on est des personnes empathiques, on a le cœur sur la main, on a envie d'aider l'autre. Et surtout, on se sacrifie beaucoup, beaucoup trop. On va peut-être même toujours pardonner. Toujours pardonner notre, etc. Faites attention. J'insiste. Faites très attention. Parce que si vous pardonnez toujours, 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 à un moment donné, cette personne, elle pourra peut-être vous détruire et vous bouffer. On va passer au deuxième point de cette vidéo. C'est signe que le PN, il veut le retour, qu'il va même revenir. C'est très important parce que je sais que vous avez peur, vous vivez dans la peur que cette personne revienne, vous vivez dans de la peur que cette personne, eh bien, contrôle de nouveau votre vie. mais on va voir qu'il y a des solutions. Le PN teste, les amis, le PN teste toutes les anciennes proies. C'est comme s'il envoyait un CV. Imaginez, si vous, vous voulez trouver du travail, vous voulez avoir un travail, etc., qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez envoyer votre CV partout ou du moins à un maximum d'endroits pour qu'on vous réponde rapidement. C'est ce que vous allez faire. Et ça peut être une bonne chose, bien sûr, pour trouver, moi, quand je devais trouver de travail rapidement, c'est ce que je faisais, j'essayais de postuler un maximum. Et vous devez comprendre aujourd'hui que le PN, quand il teste les anciennes proies, il fait ça. Il essaye de voir avec quelle personne est-ce que la manipulation fonctionne toujours. C'est vraiment ça que le PN veut savoir. Est-ce que la manipulation fonctionne encore avec vous ou pas du tout ? Et s'il pense que la manipulation fonctionne encore avec vous, il va revenir. Il va revenir et il va... Clairement, ça ne va pas être cool. Ça ne va pas être cool du tout. Donc, ne pensez pas que le PN revient vers vous. Ah, il est revenu uniquement vers moi. Eh bien, c'est parce qu'il m'aime. Non. Il fait ça avec tout le monde. Une fois, j'ai eu une de mes ex-PN qui est revenue dans ma vie, enfin, qui voulait en tout cas revenir. Elle m'avait fait un message des mois et des mois après. Je n'étais pas considéré comme quelqu'un de bien. Je n'étais pas respecté. On est parfois dans les relations catégorisées comme seconde option ou comme troisième ou quatrième option. Ne soyez pas la deuxième option de quelqu'un. Si vous voulez aujourd'hui être bien dans les relations, si vous voulez aujourd'hui vous sentir épanoui ou épanoui, vous devez être la première option. Il n'y a même pas... En fait, il n'y a même pas d'option. C'est... Il faut qu'il y ait des sentiments réciproques. Il faut qu'il y ait de l'authenticité. Tout ce que vous n'avez pas avec le PN. Avec le PN, vous n'avez pas d'authenticité. Avec le PN, vous n'avez pas de... Ça ne marche pas comme ça. Avec le PN, ça ne se passe jamais bien. Vous vivez des mal-être permanents. Et donc, le PN teste toutes les enseignes proies et à chaque fois, c'est comme s'il a envoyé son CV partout. Ce que vous devez vous dire dans cette situation, c'est... Quelle est son intention ? Pourquoi cette personne revient ? Et pourquoi est-ce qu'elle revient maintenant ? Pourquoi est-ce qu'elle revient des mois plus tard ? Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Mais le deuxième point, ici, pour ne pas trop m'éparpiller, le PN ne fait pas ça qu'avec vous. Il vous teste, il teste les enseignes proies et il veut voir, tiens, avec la proie numéro 1, ça marche encore un peu. Proie numéro 2, ça ne marche plus. Proie numéro 3, ça va marcher. Et hop, en fonction de ça, boum. Il va revenir et il va essayer de manipuler. Mais vous ne devez pas avoir peur de ça. Il y a plein de gens qui me disent, Damien, je vis dans la peur du retour de quelqu'un. Mais quand vous êtes focalisé sur vous, quand vous êtes focalisé sur vos buts, quand vous êtes focalisé sur vos objectifs, vous n'avez pas peur qu'une personne revienne. Pas du tout. Si cette personne revient, vous ne donnez pas d'attention. Maintenant, le problème dans les relations toxiques, c'est qu'on donne encore de notre temps. Qu'on accorde encore de l'importance à cette personne. Peut-être même qu'on va se disputer avec cette personne ne donnez plus de temps, ne donnez plus d'attention. Aujourd'hui, vous devez faire l'indifférence, les amis. L'indifférence totale. C'est vraiment très, très, très important ce que je suis en train de vous expliquer dans cette petite vidéo. J'espère qu'au niveau du son, tout se passe bien. Je vais de suite voir parce que, vous savez, de temps en temps, j'ai des petits problèmes au niveau du son. Alors, on va de suite voir cela. Hop, 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 ça m'énerve parce qu'une fois, j'ai enregistré une vidéo de 50 minutes et il n'y avait pas le son. Je vous jure, j'ai eu la rage ce jour-là. Alors, oui, oui, ça va. On m'entend toujours très bien. Ok, génial. Alors, vous comprendrez un truc, c'est que l'indifférence et le non-contact, c'est vraiment ce que vous devez faire maintenant. Parce qu'avec la PN, ça va toujours être le même mode de fonctionnement. Donc, même s'il y a une nouvelle proie, le PN souffre et le PN répète toujours les mêmes schémas. Le PN, ce qu'il va faire, c'est tirer, tirer profit de cette personne. Toujours tirer profit de cette relation. Quand le PN se met en couple avec quelqu'un, c'est qu'il y a un avantage. Il y a une amie à moi d'ailleurs qui me disait, Damien, je ne comprends pas pourquoi le PN m'a trompé avec telle personne, je ne comprends pas. Elle a l'air moins bien que moi, elle a l'air moins gentille, moins intelligente, je ne comprends pas. C'est que le PN a trouvé un truc en cette personne qui... qui... il savait jouer de cette personne. Cette personne était simplement plus maniable et plus manipulable que toi. le PN, ce qu'il veut, ce n'est pas... c'est un instrument. Quand on prend une guitare, on fait ce qu'on veut de la guitare. Eh bien, le PN, c'est ça. Il a envie de vous traiter comme son objet. Aujourd'hui, les amis, vous devez vraiment, vraiment comprendre cela. Alors, n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. Donc, c'est plus 32, 468, 36, 77, 477. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien. Vous n'hésitez pas, les amis, vous n'hésitez vraiment pas à prendre mon numéro de téléphone WhatsApp. Comme ça, ensemble, on trouve des solutions adaptées à votre situation. Ok ? Très, très important. Alors, oui, pour revenir, il y a la personne qui me disait Damien, tu n'es pas psy, tu n'es pas psychiatre, tu n'es pas professionnel de la santé. Je sais très bien. Si vous me contactez pour me consulter, ça ne reste que mon avis personnel, bien sûr, et ça ne reste que des séances de coaching personnelles. Mais je peux vous assurer d'un truc, c'est que des gens que j'ai aidés, parfois que j'ai eu au téléphone, juste 20 minutes, et je vous le garantis, juste 20 minutes, j'ai des témoignages de ça, aujourd'hui, ils ont capté. Ça a été un déclic. Mon but, c'est de vous coacher pour que vous ayez les idées claires et que vous puissiez vous recentrer sur vous-même et sur ce qui est important dans notre vie. Je pense qu'on ne doit pas se prendre la tête pour des bêtises et je pense qu'on doit être maître de notre destin et maître de nos émotions. Allez, on continue, les amis, cette petite vidéo. On est désormais au troisième point. Alors, le PN veut encore profiter de vous, mais c'est très important. Moi, c'est la première question que je vous pose toujours. si vous avez été aujourd'hui en couple avec le PN, qu'est-ce que vous apportez à cette personne ? Ça peut être de l'argent, mais parfois pas. Parfois, c'est peut-être le PN qui vous apporte de l'argent, mais ça peut être de l'argent. Peut-être que vous apportez de l'argent à cette personne. Ça peut être votre gentillesse. Vous êtes une personne extrêmement gentille, extrêmement douce et vous êtes une personne à l'écoute ou ça peut être aussi les moments intimes. Croyez-moi, les amis. Croyez-moi. Si le PN revient, ce sera uniquement pour combler un de ses besoins. Et un de ses premiers besoins, c'est que, comme je vous l'ai dit, il ne supporte pas d'être seul parce qu'il s'ennuie. Le PN ne s'est pas créé. Et je parlais de ça hier avec une amie à moi et on disait que les personnes qui fonctionnent comme ça, on se dit souvent, oui, ils ont peut-être de l'argent, ils sont haut placés dans la société. C'est quand même très rare. Moi, et encore une fois, ça ne reste que mon avis, les PN que j'ai observés, ils n'ont pas d'ambition. Les gens que j'ai observés qui fonctionnent comme ça, ce sont des gens que leur seule arme de séduction, c'est la manipulation. Ils ne peuvent pas dire « Salut, je m'appelle le hôtel, je fais ça dans la vie. » Non, ils n'aiment rien. Les PN n'aiment rien. Les PN ne font rien. Les PN, leur but, c'est vraiment de s'évacuer du présent avec peut-être des addictions et bien sûr en manipulant une proie et en faisant en sorte que vous soyez totalement à sa merci. Et donc, aujourd'hui, il va encore profiter de ce que vous lui apportez. Quand vous coupez les vannes, quand vous coupez les ponts, déjà quand vous donnez plus de temps et d'attention à cette personne, qu'est-ce qui va se passer ? Très simple. Cette personne, elle va commencer à arrêter, arrêter progressivement de vous parler. Elle va s'intéresser à une autre proie. Il y a des gens qui me disent « Mais Damien, il faut qu'on aide les autres personnes, etc. » Moi, je vous dis ne faites pas quelque chose que vous allez regretter. N'allez pas dénoncer le PN, dire partout « Ah, c'est un PN ! » Non, non, non. Ne faites pas ça. Je vous en prie. Soyez cool. Si vous avez envie de parler du sujet, vous êtes libre. Faites comme moi. Parlez du sujet. Mais ne faites pas de la diffamation comme ça. Ne faites pas ça. Ça va se retourner contre vous. On ne veut pas avoir des ennuis et on ne veut pas transmettre de la négativité. On veut sortir de tout ça. C'est comme si le PN nous mettait dans un jeu d'échecs et lorsque vous êtes là, encore en train de penser à lui, encore en train de faire des petits trucs comme ça, c'est que vous êtes encore un petit peu sous emprise si vous faites ça. Peut-être même que c'est que 1%, 2% d'emprise, mais il reste quelque chose de l'emprise. N'ayez même pas de colère contre ces gens. Transformez votre colère et transformez votre souffrance en force. Il y a tellement de belles choses dans cette vie et vous devez aujourd'hui vous battre. Vous devez vous battre pour vous. C'est vraiment très important ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Vous battre pour vous, c'est capital. Vous battre pour vous, c'est important. C'est primordial. Vous devez trouver des buts, des objectifs. Et quand vous êtes focalisé là-dessus, vous allez laisser rentrer dans votre vie des bonnes personnes, des personnes saines, mais vous n'allez plus laisser rentrer dans votre vie des gens malsains et des gens toxiques. parce qu'on a assez donné. Vous ne pensez pas qu'on a assez donné de notre temps, qu'on a assez donné de notre énergie. On n'en veut plus. Les gens comme ça, les gens qui fonctionnent comme ça, on n'en veut plus du tout. Et donc, si le PN revient, retenez que c'est parce qu'il veut encore profiter de votre gentillesse ou même des moments intimes avec vous. Parce que je sais très bien comment vous êtes. Moi, dans l'intimité, je donnais énormément. Je donnais toujours beaucoup. Vous devez comprendre aussi à ce niveau-là. Je fais vite une petite parenthèse par rapport à l'intimité. Ça doit être vraiment donnant-donnant. Pas forcément toujours 50-50, bien sûr. C'est compliqué. Mais, ça ne doit pas être du 95-5. Voilà. Vous méritez le bonheur. Très important. Quatrième point. Alors, se venger de votre rupture et de vos choix de vie. Si le PN veut revenir, c'est peut-être parce qu'il ne supporte pas que vous avez pris aujourd'hui la décision de rompre. Les PN, eux, ils veulent tout contrôler dans leur vie. Ils veulent tout diriger. Et ils ont tellement de rage et tellement d'égo que si jamais c'est vous qui êtes à l'origine de cela, si jamais c'est vous qui êtes à l'origine de la rupture, ils ne vont pas le supporter. Le PN ne va pas du tout le supporter. Vous devez aujourd'hui vous rendre compte de ça. Se venger de votre rupture et de vos choix de vie. Il ne supporte pas vos décisions. C'est extrêmement important ce que je suis en train de vous dire. Le PN, son but, c'est que vous soyez son véritable objet. Comme je vous ai dit, l'exemple de l'instrument. Si aujourd'hui, vous avez repris confiance sur vous et si vous lui avez dit écoute, je ne t'aime pas ou je ne t'aime plus, je ne suis pas amoureux ou amoureuse de toi parce que je rappelle le PN peut-être un homme ou une femme, bien sûr. Si je dis toujours le, c'est juste un but pratique. Je n'ai pas envie à chaque fois de dire le ou là. Et puis dans les titres de vidéos, il serait beaucoup trop long si on disait le ou là. Donc se venger de votre rupture et de vos choix de vie. Je ne supporte pas les décisions. Retenez bien ça. Alors je vais faire quelques petites piqûres de rappel dans ce podcast. En tout cas, bienvenue les amis. J'espère que vous allez bien. Si vous découvrez ce genre de vidéos de ma chaîne, c'est très simple. J'ai instauré deux formats depuis quelques temps. Il y a un format short qui est très court, très rapide. C'est des vidéos de 30 à 50 secondes. Et dans ces vidéos, le but, c'est vraiment d'aller droit au but. Justement, je ne perds pas de temps à 30, 50 secondes. Vous avez un maximum d'informations. Et ici, avec les podcasts, le but, c'est d'être un peu plus détente. On se retrouve et on parle beaucoup aussi de développement personnel et ça, c'est vraiment très important. Vous savez, le PN, il ne ressent pas les émotions. Pas les mêmes émotions que vous, en tout cas. Lui, il va ressentir beaucoup de colère. Il va ressentir beaucoup de frustration. Il est... C'est un éternel frustré. Il est jaloux des gens. Il va toujours critiquer les gens. Est-ce que vous avez remarqué qu'il critique des gens ? Mais des gens qui réussissent plein de choses dans leur vie et des gens qui se battent, il va les critiquer. Parce qu'il sait que lui n'a pas la capacité, n'a pas le courage, il n'a pas le pouvoir de faire cela. Vous savez, si vous rentrez dans les conflits avec le PN, ce n'est pas bon. Parce que vous allez perdre du temps. Vous allez perdre de l'énergie. Les amis, la vie, elle est courte. La vie, elle passe vite. Elle est courte et elle passe vite, la vie. Et là, on est en train de se prendre la tête pour des bêtises. Il y a des vrais problèmes existentiels dans la vie. Je ne dis pas que ce que vous prenez la tête, ce n'est pas des problèmes. mais il faut pouvoir maintenant relativiser. Le PN profite quand on est hypersensible. Le PN profite qu'on ressent énormément les émotions pour nous manipuler, pour nous mentir, pour jouer les victimes, pour jouer de notre empathie. Et aujourd'hui, les amis, il est temps de vous poser les bonnes questions. Est-ce qu'une relation avec cette personne est possible sur le long terme ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Encore une fois, je vous le rappelle souvent, je ne suis pas pour les séparations. Moi, je suis pour que, justement, pour qu'on s'engage vraiment. Moi, je me suis engagé, par exemple, il y a quelques années à faire des vidéos. Peu importe le rythme que ça allait grossir. Je ne m'entendais même pas d'ailleurs à ce que ça grossisse. Mais je me suis engagé parce que c'est ça qui me fait vibrer. M'engager dans quelque chose. Et donc, si vous pensez que votre relation qui a encore de l'espoir, bien sûr que vous devez continuer. Mais je ne suis pas non plus pour que vous restiez dans des relations qui vous font souffrir. Je ne suis pas non plus pour que vous restiez dans des relations qui vous bouffent, des relations qui vous anéantissent. Non. Je suis aujourd'hui pour que vous soyez heureux, heureuse, pour que vous soyez épanoui. Voilà. C'est vraiment ça que j'avais à dire. Vous devez aujourd'hui vous concentrer sur vous, sur votre bonheur. C'est très important. Et je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous aider à ce que vous puissiez savoir qu'est-ce qui vous plaît. Quelle est même l'existence de la vie. On a chacun quelque chose à faire sur cette terre. La chose la plus importante c'est de ne pas abandonner. Et quand je dis ne pas abandonner, c'est pas vous acharner à faire quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est toujours comprendre vers où est-ce que je vais maintenant. Où est-ce que je veux être dans un an. Où est-ce que je veux être dans cinq ans. Où est-ce que je veux être dans dix ans. Mais il y a une chose est sûre. C'est que si le PN revient pour se venger de votre rupture, il ne faut jamais le réaccepter. Et surtout, vous aussi, ne vous vengez surtout pas. Alors, j'ai déjà fait des titres de vidéos un peu provocateurs, évidemment, par rapport à tout ça. Mais mon but, c'est toujours que vous puissiez être en paix avec vous-même. Et si vous devez vous venger, c'est de manière saine. Quand je dis ne vous vengez jamais, c'est ne vous vengez jamais de manière malsaine. Ne fonctionnez jamais comme le PN. On ne vous a pas appris, je pense, à fonctionner comme ça. On ne vous a pas appris à mentir, on ne vous a pas appris à manipuler, on ne vous a pas appris à... Pour moi, les PN, ce sont des escrocs. Et on ne vous a pas appris aujourd'hui à faire ça. Ma grand-mère me disait toujours « Je n'aime pas les menteurs. » « Je n'aime pas les menteurs. » « Mamie ! » « Si tu me vois... » Bref, c'est l'émotion. Elle disait toujours « Je n'aime pas les menteurs. » Et moi, c'est sur ça, je ne mentais pas. Quand je réfléchis, c'est très rare. Parce que j'étais petit, je mentais un petit peu, mais après mes 18 ans, je ne disais pas... Parce que je ne voyais pas l'intérêt de faire ça. Quand on découvre un mensonge, c'est la « hum ». C'est la « hum ». Et quand vous découvrez justement les mensonges du PN, il se dit que c'est la « hum » pour lui aussi. Le PN agit comme un enfant, il agit comme un gamin, et c'est pour ça que cette relation, elle ne vous convient peut-être pas. N'oubliez pas le petit pouce de vous abonner, d'activer la cloche. J'espère que vous aimez ce genre d'émission, ce genre de format un peu plus long, un peu plus dédant. Comme je vous ai dit, j'ai deux formats. J'ai le format « short » où c'est vraiment rapide et le format ici, « podcast ». Peut-être qu'il y aura de nouveau des petites vidéos de 5 minutes, 10 minutes quand je n'aurai pas le temps de faire des vidéos d'une demi-heure. Certainement que ça va revenir. Pour le moment, comme j'ai un petit peu de temps, aussi de vous retrouver, c'est tous les soirs, si jamais vous ne savez pas, le rendez-vous, je vous le dis, tous les soirs à 21h15, il y a une vidéo. Pourquoi 21h15 ? Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes connectées sur leur smartphone à ce moment-là. Et tous les soirs aussi, à 20h, il y a un short, théoriquement. Donc voilà. Comme ça, vous êtes au courant de tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez aussi des podcasts, ce que vous pensez des shorts, ça me fait plaisir. Merci à tous les nouveaux abonnés, et aux anciens pour leur fidélité. Alors, sixièmement, je pense qu'on est déjà au point 5. Ah non, on était au point 5. Je pensais qu'on était déjà au point 6. On est au point 5. Déjà, si le PN, il a envie de revenir, c'est pour casser votre nouveau couple si vous êtes en couple. Il n'a pas envie que vous soyez bien. Il n'a pas envie que vous soyez heureux. Mais vous, vous avez aujourd'hui un point de comparaison. Le point de comparaison, c'est que vous savez ce que vous avez vécu avec le PN et que vous savez que vous ne voulez plus vivre ça. Cependant, le PN, lui, il veut tout contrôler. Contrôler votre vie, contrôler ses anciennes proies. Et donc, s'il revient, il va vous persuader que c'est le meilleur choix pour vous. Vous devez toujours, bien sûr, réfléchir. Je ne connais pas les gens, je ne suis pas là pour juger est-ce que ça va bien ou pas. mais même si une personne toxique veut revenir. Réfléchissez. Est-ce que c'est un bon choix sur le long terme ou est-ce qu'on a juste envie peut-être de se dire, oui, on est un peu dans les émotions et on a envie que ça se passe bien avec cette personne. On a envie encore de revivre ce qu'on a vécu dans le passé. Si le PN aujourd'hui, il cherche à casser votre nouveau couple, vous ne devez pas abandonner. Vous ne devez pas vous dire, ah mais Damien, de toute façon, le PN, il va toujours revenir, le PN, il va toujours me faire du mal. Le PN, il va toujours vouloir casser mon nouveau couple, du coup, je ne pourrais jamais me mettre en couple avec quelqu'un que j'aime. Ce n'est pas la bonne mentalité. Je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, la bonne mentalité que vous devez avoir, c'est, comment est-ce que vous vous sentez dans votre vie actuellement ? Est-ce que vous êtes en paix avec vous-même ? Est-ce que vous vous sentez bien ? Est-ce que vous êtes heureux ou heureuse par vous-même ? C'est ça, les bonnes questions à vous poser parce qu'on est seul, on meurt seul. C'est la triste réalité. Mais quand on voit ça d'un autre œil, on se dit que la vie est belle. Vous devez voir le positif. La vie est belle et elle est courte. Et donc, choisissez bien ce que vous faites dans votre temps. et choisissez bien vos relations. Sixième point. Après, il reste un petit septième point. Le point final. Et puis, cette vidéo, ce podcast sera terminé. Vous pouvez écouter ce podcast, bien sûr, où que vous soyez. Que vous soyez chez vous. Que vous soyez en train de faire des tâches du quotidien. Que vous soyez dans votre voiture, mais faites quand même un petit peu attention. Que vous soyez à la salle de sport. Bref. J'agarde un petit peu si au niveau du son, tout se passe bien. Je ne voudrais pas... Tout se passe bien au niveau du son. Je suis content. Parce que j'ai tout le temps des coupures en ce moment, je vous jure. Ça m'énerve. Alors, le PN parle de vous à tout le monde comme si vous étiez toujours avec. Comme si vous étiez encore dans le couple. Parfois, le PN ne va pas accepter la rupture. Il ne va pas accepter la séparation. Et pour lui, il va se dire, oui, mais de toute façon, ça va se rabibocher. Oh, mais oui, mais il ou elle a décidé de prendre la distance. Mais de toute façon, on est toujours ensemble. Il dit ça à tout le monde. Donc, les gens vont peut-être vous parler de cette personne. Et vous vous dites, mais non, je ne suis vraiment plus avec. Et le PN, son but, c'est de persuader des gens. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, c'est important. Le PN, son but, c'est de persuader des gens autour de vous, votre famille, sa famille, vos amis communs, tous ces gens qu'en fait, vous êtes encore ensemble. Alors que vous n'êtes plus du tout avec cette personne. Mais le but du PN, c'est vraiment de persuader que vous êtes encore ensemble. Donc, vous devez aujourd'hui faire très, très attention à ça. Et vous dire que vous devez être vraiment en paix avec vous-même. Comment est-ce que vous le sentez ? Comment est-ce que vous sentez cette relation ? C'est ça que vous devez vous dire. Et surtout, ne pas avoir peur d'être seul et de la solitude. On arrive désormais au dernier point de cette vidéo. Le septième point. Juste avant. Si vous êtes toujours là, n'oubliez pas de commenter, Damien, c'est vraiment très important. Ça permet que je vois qui reste jusqu'au bout. Pourtant, là, je suis en train de faire un petit régime alimentaire. Je suis un petit peu plus fatigué que d'habitude. Donc, n'hésitez pas à commenter, Damien, si vous êtes quand même resté jusqu'au bout après une demi-heure de vidéo. Qui est toujours là après une demi-heure de vidéo ? Dites-le-moi dans les commentaires. Pour chaque commentaire, Damien, ça permet très simplement que cette chaîne puisse grossir. Pour chaque commentaire, Damien, j'ai l'impression que... Enfin, ça me fait rire. Mais c'est vrai. C'est évident pourtant. Pour chaque commentaire, les amis, soit vous me commentez votre histoire, vous commentez Damien, mais commenter, c'est important. Ça permet que cette vidéo puisse être vue par d'autres personnes. Donc, si vous trouvez que cette vidéo a été utile, si vous trouvez que cette vidéo est pertinente, si vous trouvez que j'ai donné de la pêche, que j'ai donné des solutions, parce que je me sacrifie tous les jours, je me donne à 300%. Je donne tous les jours. Je le fais toujours. On peut le dire clairement, c'est un métier. Que je fais, mais vraiment par amour. Et tous les jours, je me donne à 300%, parce que j'ai qu'une seule envie, même s'il n'y aurait qu'un seul être humain à l'autre bout de la caméra, à l'autre bout de la planète qui écouterait mes vidéos. J'ai qu'une seule envie. C'est... d'avoir été utile pour cette personne. Donc, si cette vidéo a été utile pour vous, n'hésitez pas à commenter Damien. Merci infiniment à toutes les personnes qui le font et qui jouent le jeu. Septième point, c'est très simple. Arrête de t'inquiéter, le PN refait, le PN il va revenir. T'arrête. Tu te concentres sur toi parce que tu es la priorité de ta vie. Ne l'oublie jamais. N'oublie pas le petit pouce, de t'abonner, d'activer la cloche et de commenter. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada